oh bah voilà normalement ça doit être bon si bien normalement bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien oh mon dieu on commence sur un accident tu vas bien ah bah je suis bien content de pouvoir décompresser du week-end j'ai une semaine qui est passé mais alors une vitesse et je suis pas je suis pas spécialement content mon bilan de la semaine mercredi j'étais patraque c'était horrible j'ai quasiment rien fait et hier j'ai une poisse vous savez la journée de a à z il n'y a rien qui va je me dis c'est pas possible ma prochaine semaine doit être obligatoirement meilleure que celle que j'ai vécu là bref je suis pas là pour vous n'aurez mes petits soucis j'espère que vous allez bien et vrouvroum parti ça va me mettre en joie tout ce matin non je continue ma carrière allez où il ya plein plein de choses à faire j'aimerais déjà en bas essayer de maîtriser des trucs que j'ai pas maîtrisé où j'ai pas tous les points ce serait bien d'engranger des points sur des étapes qui en plus sont censés être facile puisque niveau 1 comme le rallye d'italie tiens une petite étape on reste une petite étape de rallye en italie allez tout de go on commence par ça ça va bien me botter le derrière en ce samedi matin alors je t'y peux jo ou je t'y punto à fiat si ce qu'on fond les modèles et constructeurs rien ne va plus j'ai pas de fric il faut pas que je craque pour les décalcomanies je préfère mon kéké quand j'aurais c'est con mais c'est le plaisir de jeu c'est une fois qu'on a acheté au moins une fois tous les modèles qu'on peut se faire plaisir évidemment à prendre les variantes de décalcomanies et de les options je m'en fous allez je me lance direct sans réglage c'est vilain c'est pas pro mais oh j'ai amélioré mon saut plus long précédemment il était à 49 mètres tiens tiens c'est un truc que j'ai dû faire le week-end dernier la vache c'est énorme un saut de 50 mètres c'est énorme surtout que j'ai fait j'ai fait des rallye j'ai fait trois rallye les rallye européens le week-end dernier peut-être lors d'une d'une étape il faut que je reprenne les bons réflexes là alors sérieusement je fais pas je fais pas d'entraînement en antenne j'ai allumé ma console au moment où j'étais en train de paramétrer mon obs pour pour diffuser donc là c'est à la fraîche j'ai la vieux loge et 6, 3, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 5, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Bonjour Phobos, j'espère que tu vas bien. Eh bien, merci à toi d'avoir été connecté à mon chat depuis au moins une heure là. Evidemment je t'avais détecté avec mon logiciel, je vois qui c'est qui se connecte. Si j'ai bien compris le fonctionnement du logiciel, si tu vas se connecter à mon chat plus d'une minute, tu n'es plus sous les radars, je te détecte, c'est-à-dire que mon logiciel me dit, tiens, Intel est connecté à la page du chat, merci à toi d'être là, là je vois un résultat brouillon de mon radio d'Italie, là on voit que c'est la première étape du joueur, j'ai pris encore les bons réflexes, ça va revenir, encore je ne suis pas l'interne en rouge, elle est vicieuse cette, je m'en renverse d'ailleurs, cette chicane, ça doit être la difficulté de l'étape, ça doit être cette chicane là, où je viens de me viendrer bêtement, ouais je vais bien, merci je suis content, j'ai bien dormi cette nuit, hier je me suis, alors je me suis couché tardivement, c'est vrai que j'ai dû m'endormir vers les minuit, j'ai regardé l'excellent récif qui était sur Cyberpunk et j'ai eu un fou rire, ça fait un bien fou, hier soir il y avait une scène dans le jeu qui était coquine et j'ai balancé justement au même moment un des sons coquins qu'il a sur sa chaîne à récif, c'était parfait quoi, en plus je l'ai lancé à la seconde près, comme il fallait, j'ai eu un fou rire, ça m'a fait un bien fou, et du coup le scénario du Cyberpunk qui m'a tenu en haleine, surtout avec le commentaire de récif et sa communauté, c'est très intéressant, franchement je m'étais pas intéressé plus que ça au jeu Cyberpunk si tu veux, et ça soulève des questions philosophiques et morales très intéressantes, sur le, en gros par rapport à aujourd'hui ce qu'on vit en vrai, le pouvoir des GAFA sur nos vies, le fait qu'ils récupèrent plein de données sur nos vies, sur nos activités quotidiennes, et ce qu'ils peuvent en faire, bref c'est une autocritique, enfin une autocritique, une critique de la société de consommation, donc consumériste, on le voit sous un mauvais angle, et notre système économique actuel, le capitalisme, où tout s'achète justement à tort, c'est très intéressant, là on arrive même à un concept dans le jeu, où on peut même parler de délit de viol, enfin même un crime, tellement que c'est grave, un délit de viol de l'âme, c'est, enfin il faut voir, il faut s'appeler de cyberpunk, c'est violent quelque part d'un point de vue psychologique, quand on essaye de transcrire ce qui se passe dans le scénario, dans la fiction, qu'on essaie de transcrire ça aujourd'hui dans notre monde réel, si ça devait arriver, ça fait gamberger, ça fait gamberger, putain la vache, très bien, franchement il y a l'air d'avoir un gros travail d'écriture littéraire derrière le jeu cyberpunk, c'est pour ça que ça m'a tenu en haleine hier jusqu'à minuit et calque, et après j'étais crevé, et de ma journée et de ma semaine, et j'ai dormi, mais alors 8h, j'ai dû faire minuit, 8h du matin en fait en dodo, et c'est bien en une seule fois en termes que j'étais claqué, donc euh... voilà voilà, oui c'est ça techniquement, pardon, j'enviens à mon histoire de chat, ouais c'est ça, c'est à dire que, ouais, au bout de la 60ème seconde, j'ai remarqué qu'il rafraîchit qui est connecté au chat, et j'ai ma fameuse colonne où je vois qui est connecté chez moi, quoi, tu sors de sous les radars, quoi, t'es plus détecté, et là je suis content, je démarre ce matin, j'ai plus de profil fantôme, j'avais juste moi au tout début, en dehors de toi, hein, Froboz, j'avais juste moi, le sage de Nancy, et mon robot principal, ce qui est l'idéal, alors que, souvenez-vous, je me plaignais, j'ai fait une capture d'écran, je sais plus si je l'ai publié, si je l'ai publié dans mon Discord, pour les curieux, où j'avais 30 profils fantômes, et c'est bien, ça s'est déblayé dans le cours de la semaine, ça fait du bien, là je vois un clair qui est connecté, là, Wally Wally, Wally, Bon, deux pages au café de lait de chèvre, j'ai déjà lu des deux tiers, alors que je le sirote depuis une demi-heure, je sens que je vais essayer d'avoir envie de me refaire une deuxième tasse, il ne faudra pas que j'aille au-delà, parce que sinon je reconsommais trop de café, une petite pub à l'ami-récif, voilà, ah, puis il est adorable, il est très posé, récif, c'est vrai qu'il est, c'est presque une thérapie que de le voir quand il prend son antenne, il est vraiment babacou, il est, c'est, il m'a l'air d'avoir une forte personnalité, récif, je ne le connais pas encore, j'ai quoi, j'ai peut-être, enfin, allez, 20-30 heures cumulées sur son antenne à succès direct, depuis, j'ai découvert quoi, il y a deux mois peut-être, dans le giron d'Aeroster, et, j'aime bien, franchement, et merci à monsieur Bozon, qui m'a offert d'ailleurs un abonnement sur sa chaîne, hier, à récif, ah là là, ouais, j'ai fait du nettoyage fantomatique, ah non, il est vraiment cool, le récif, il est, alors, il aime bien, attention, ça peut en choquer, certains, il aime bien, les vannes, parfois un peu graveleuses, sous la ceinture, comme on dit, on va dire, un humour gaulois, voilà, je sais qu'il y en a qui sont très sensibles, et qui n'aiment pas, voilà, je préviens, mais il adore ce garçon, récif, il est vraiment babacoué, quoi, et B, c'est une étape qui soulève la poussière, 15ème, oui, bah, c'est pas avec ça que je vais, alors, attends, il a 3,50 le champion, et moi, j'ai fait 4,12, ok, il faut que je maigrisse mon chrono de 22 secondes, si je veux avoir une chance, c'est pas rien 22 secondes, bon, j'ai fait la grosse bêtise dans la chicane principale, c'est vrai, mais, oh vache, j'ai pas le niveau, oulala, il trouve que je commençais à pas mal en sortir, ah bon, le commentaire est surprenant parfait dans le jeu, sur Twitch, il y a des gens cools, et d'autres sont sympas en apparence uniquement, ah bah, c'est comme dans Société, en vie réelle aussi, putain, ceux qui sont des, des Janus, je fais référence à la figure mythologique là, Janus, c'est l'homme aux deux visages, il est gentil d'un côté, et l'autre face, il est très méchant, et il fait volte-face en fonction des circonstances, ouais, ouais, ceux qui sont que ça part en apparence, ça, elle est, oh merde, pardon, je stresse un peu parce que je vois mon téléphone qui s'allume, ça veut dire que quelqu'un essaie de me contacter, ça veut dire que quelqu'un essaie de me contacter, ah, c'est une pub, ça va, on s'en fout, je me méfie que quelqu'un me contacte en urgence pour, je sais pas quoi, ça va, c'est rien, allez, je vais tenter le rallye du, la petite étape du Japon, puis je vais continuer à vous faire la causette, voilà, on va reprendre toujours un peu, je vois, allez, hop, un peu, je vois, au zoo, qu'est-ce que je disais, oui, en apparence, oui, et, dont il faut se méfier, c'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques, c'est des individus, vraiment dangereux, ça peut faire des dégâts, enfin, ça dépend de votre propre personnalité, si vous êtes entre guillemets fragile ou pas, sur, ou sensible, on va dire, ça peut faire très mal, faut tout pour faire un monde, quoi, mais ouais, faut être prudent, c'est la vie. Attention, c'est parti, mon kiki. monde, ils, ils, on va voir, on va voir, Oula, 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 je l'ai arrivé un peu trop vite. Il est pas dans je dirais la fin de l'étape. Oh vache le saut, il y a une bosse. Aïe 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 aïe. Oh pardon, j'ai dégommé un panneau. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il faut pas laisser ça quand il y a une étape de rallye. Quelle idée d'avoir foutu un panneau saut sur le bord de la route. Il aurait dû le rembaler le commerçant. Genre, quand il y a un rallye comme ça, la route est privatisée le temps de l'événement. Faut pas laisser des obstacles sur le bas-côté. C'est n'importe nawak. Je vous lirai à la fin de l'étape avec grand plaisir lors du ralenti. Et là, je comprends pas, j'ai ma tablette qui vient de s'éteindre. Alors que j'ai encore de la batterie. Ah ! Oh 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 ! Ça c'est ma crainte. C'est m'encastrer dans une extrémité de rambarde là. C'est le pire qui puisse m'arriver. C'est un coup à transpercer le radiateur. J'ai plein de petites choses à vous dire aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire mon bavard. Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Elles sont très techniques les étapes au Japon. Puyons-nous des séparations d'un possible catchции. Et donc, avec la gauche de la gauche de gauche, avec l'incture de gauche de gauche, avec la droite de gauche. İşte 6 à gauche 4. C'est parti ! Où est le poteau ? J'ai cru que j'allais me manger. Bah tiens la portière on est ouverte. Et dixième pas mal ! Oui c'est humain on a tous des bons et des mauvais côtés. Oui pourquoi ils laissent leur table au lieu de l'autoroute ? Oui c'est vrai. En vrai dans une étape de rallye je vous avais déjà expliqué les trois bagnoles estampillées 0, 00 et 00 qui inspectent les étapes avant de lancer le premier concurrent sur l'épreuve. Justement pour voir que tout le monde est bien là où il faut. Et on laisse pas des obstacles, enfin des, comment on appelle ça, de potentiel projectile sur le côté de la route là. Honnêtement il y aurait eu l'étape en vrai, le panneau que j'ai renversé il aurait été remballé quoi. L'étape de rallye n'est pas censée se transformer en jeu de kill. Hop là ! Attends je vérifie un petit peu ma tichnique. Ouais c'est bien. Je regarde mon tableau de bord Twitch, nom de l'indigateur qui me dit que c'est bien le débit est bon. Tac, tac, tac. C'est bien, c'est bien. Voilà le fameux panneau blanc là. Bon là pour le coup la caméra n'était pas la bonne pour revoir le drape. Ah la la. Ah la la. Ah la la. Tac, 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 tac. Ah c'est gros ça. She wiggle low. Bref, alors dans tout ce que j'ai envie de vous dire, euh... Alors je parle un peu technique, informatique. Euh... Probablement il est possible que certains d'entre vous qui m'ont regardé la... Vous avez une adresse courriel chez la poste, la poste.net. Et vous aurez remarqué que depuis la fin avril, votre messagerie ne rapatrie plus vos messages. Et vous n'êtes plus en capacité d'en émettre. Il faut savoir que les serveurs de courriel de la poste.net sont en PLS. C'est-à-dire malmenés. Alors, là où je fais un reproche à la poste directement, c'est qu'ils communiquent très mal. Donc moi-même je ne suis pas dans le secret alors que je suis un professionnel de l'informatique. Euh... J'ai un mal de chien à avoir des briques d'informations les concernant. Et c'est ce qui se passe en vrai à la poste. Ouais. Euh... Ils ont coupé, en fait, ils ont désactivé les protocoles d'envoi et réception de courriel. Ce qu'on appelle l'imapop et le SMTP là. Ben bref, je parle technique. Euh... Dites-vous qu'ils ont coupé le protocode qui gère l'envoi et la réception des courriels depuis une messagerie. C'est-à-dire votre logiciel qui vous permet de gérer vos mails. Euh... Donc, si vous voulez consulter votre compte mail, il faut passer par le navigateur internet. Allez sur la poste.net pour consulter ce qu'on appelle en anglais, le webmail. C'est-à-dire vraiment l'interface des courriels, mais l'interface dans le navigateur internet en interpellant directement le serveur en question. Ce qui pose problème pour certains, c'est que ça veut dire que vous passez du mode automatisé au mode manuel. Et il faut que vous ayez connaissance de votre mot de passe de votre compte courriel. Ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Il y en a plein, et je peux le comprendre, qui connaissent leur mot de passe dans la semaine qu'a suivi la création du compte. Quand ils ont demandé l'ouverture d'un compte courriel. Et puis après, ils l'oublient. Voilà, bon, ça aide pas. Mais bref. Euh... Il faut savoir que... Il y a la poste qui a communiqué... Je crois que c'est jeudi ou mercredi. Enfin, tardivement. Ils vont commencer à rouvrir des adresses courriels pour les professionnels de santé. Certains ne peuvent plus émettre les transactions de cartes vertes, la carte vitale. Et ça pose de gros problèmes à plein de professionnels de santé. Donc, vont être euh... Réouverts... Enfin, réouverts. Il n'y aura plus la coupure du... Des protocoles, voilà. Et ça va rebasculer en mode automatisé. À partir de lundi, pour les professionnels de santé, en priorité. Et seulement à partir de mercredi, au compte-gouttes, hein. C'est... Ce sera pas tout le monde mercredi. Ça va progressivement, dans les jours suivants, se décanter et revenir à la normale. Pour monsieur tout le monde. Donc, voilà. Je... Pour ceux qui n'ont... Allez, hop l'Espagne. Ha 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 ! Euh... Pour ceux qui ont une adresse courriel chez... Chez... Chez Laposte.net, ça va progressivement revenir à la normale. Euh... On va dire à... Courant de fin de semaine prochaine. Voilà. Et peut-être même l'autre semaine d'après, pour certains d'entre vous, c'est... Voilà. Et j'espère que Laposte communiquera bien sur ce qui s'est produit après l'incident. J'espère qu'ils vont pas rester avec des informations parcellaires. Parce qu'ils vont perdre fortement en... En réputation. Ça fait pas sérieux. S'ils font pas un débrief... Une communication officielle de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on en a conclu. Qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Enfin, voilà. Un vrai débrief, quoi. Retour sur incident. Parce que... Ce qui est supposé. Et... L'info qui a circulé en officio. Euh... C'est que... Laposte se serait rendu compte qu'il y avait une partie de sa base de données. Avec le nom des utilisateurs. Donc les... Les adresses courriels, les concernants. Et leur mot de passe. Qui circulerait sur internet. C'est-à-dire qu'un pirate aurait réussi à... A... 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 A voler la base de données principale de la poste.net. Ce qui serait pas bien. Alors je parle au conditionnel. Puisque... L'information n'a pas été confirmée. Par les intéressés. Mais apparemment, c'est ce qui aurait motivé cette cacophonie en fait. Cette désactivation des protocoles. Si ça devait être le cas. Euh... Et ce serait bien malheureux. Evidemment, je vous invite tout à chacun à changer au plus vite votre mot de passe. Pour votre compte la poste.net. Moi, c'est mon cas. D'ailleurs, je suis bien emmerdé. Puisque mon compte sur la poste.net, c'est mon principal pro. Avec mon identité réelle. Donc je vous dis pas la caca. Euh... Bref. Mais moi, je me suis adapté. J'ai la chance d'être technicien. Donc j'ai... J'ai trouvé la parade. Même si elle est en kikinante et on perd du temps. Mais... Voilà quoi. J'espère que j'ai pas été trop confus dans mon explication. Oulala. Je... 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 Je commence l'étape de manière... Malassane. Je suis pas du tout dans le rythme. Elle est belle cette étape. J'aime bien. On va voir le bord de mer à un moment donné. Bah tiens. Le bleu. Ça on va que ça se dégage à l'horizon. C'est beau. Mince. Voilà. On va recommencer. C'est pas plus mal. J'étais en train de te lire d'un coup d'oeil sur le chat. La plus telle question. C'est pas plus mal parce que... J'ai tellement... J'étais tellement mou au départ là. J'étais 16ème je crois. Pour quelqu'un qui doit finir sur le... Podium. C'était pas génial. Bah en dehors de... De l'incident qui les affecte et qui sont pas fichus de... De bien communiquer. J'aime dire comme les grands concurrents. Euh... Moi j'en étais toujours satisfait de... De la poste.net. Et... Quand... Enfin mon adresse... Professionnelle avec mon identité réelle. Tu sauras mon cher Faubos que je l'ai depuis... Que je suis... Quand j'étais élève de mon grand maître. Tu m'expliques. Mes propos ont l'air obscurs comme ça mais... Alors... Qui c'est que j'appelle mon grand maître ? C'est... Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération et d'admiration. Qui s'appelle... Monsieur Gallo. Je vais pas donner son prénom. Euh... Ça sert à rien. Monsieur Gallo était mon professeur. Et il est reconnu. C'est quelqu'un d'émérite dans ma région. En informatique. C'est lui qui m'a formé. Ça a été mon professeur principal en BTS. Pour ma discipline maîtresse. Qu'est l'informatique réseau. Et euh... Alors c'est un grand monsieur qui a... Qui a... Je crois qu'il a... Il a au moins l'équilibre en Bac plus 5 en informatique. Euh... Evidemment hein. Sorti de BTS. Vous êtes Bac plus 2. Pour vous donner... Euh... L'idée. Et... Je sais qu'il a fait le début de sa carrière. Chez les militaires. Et j'ai... Cru comprendre qu'en plus il était entre guillemets un... Enfin... Ce qu'on appelle entre guillemets un... Un bon cato. C'est à dire que... C'est l'éducation stricte. Pour pas dire sévère. Euh... Enfin... A la dure. Une... Une enfance... Une éducation rigoureuse. Donc c'est vraiment un... Un modèle de référence. Monsieur Gallaud. Enfin bref. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration. Qui a donc été mon grand maître. Puisque ça a été mon... Mon... Mon professeur de ma discipline principale. Et ce qui fait Dieu merci ce que je suis aujourd'hui. Que je peux exercer le métier d'informaticien spécialisé réseau. Bref. Et à l'époque. Quand j'étais son élève. Il nous avait dit... Euh... Alors en quelle année c'était ? Euh... On est en 2022. J'ai eu mon BTS en 2002. Je crois. Je sais plus. Oh non. En 2004. J'ai fait des bêtises. Donc c'est peut-être en 2004. Qui m'a... Enfin qui nous a inculqué. Moi et mes camarades. Euh... Ma promotion. Euh... Vous prenez tous... Euh... Vous aurez tous un compte. Courriel. Sur la poste.net. Avec votre identité réelle. Ne foutez pas de pseudo à la noix. Et euh... Vous... Ce sera votre adresse professionnelle. Pour euh... Au moins votre début de carrière. Et à l'époque. La poste était euh... Déjà. Un des premiers modèles de... Un des premiers services de... De courriel gratos. Et euh... Réputé vraiment sérieux. Euh... Bon je considère que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais... Bon c'est juste qu'ils sont nuls en communication quoi. Bref. Euh... C'est pour ça que je te répondrai mon cher Froboz. Que... Que oui c'est une référence la poste.net. Alors c'est... Il y a un aspect un petit peu artisanal à la française. Mais... Euh... Non non. C'est vraiment bien comme service la poste.net. C'est juste que là franchement je leur reproche leur absence de communication quoi. Voilà je suis complètement à la ramasse dans l'étape. J'ai 15 secondes de retard ça va pas. Oh je sens que je suis pas bon ce matin. Oh oh oh. Je vais pas engranger beaucoup du coin et euh... Décongestionner ma carrière là. ... C'est super... ... Ah Oh la la 16 secondes de retard Je suis pas dernier mais C'est ça On va se contenter de ça Oh la la Dur Ah Il y a des moments où je dose plus ou moins bien Le ratio de café et de lait Dans mon café au lait Et là ce matin C'est un régal En plus c'est la bonne température C'est que du bonheur Oh j'ai une démangeaison au nez Excusez-moi je me tripatouille le nez Mais j'ai vraiment une démangeaison au nez J'ai l'impression que je me chatouille Bon voilà quoi Ah Ah Oui alors Pourquoi ma tablette elle s'est éteinte Bougiebo J'adore avoir un milliard d'écrans d'informations Venez moi mon milliard d'écrans d'informations Je suis interconnecté A tout Je fais des bêtises Attendez Ouais c'est bien J'ai mangé mon casque micro Mon cerceau là Sur la perche justement Qui tient ma webcam Et mon micro Oh Je vous ai jamais montré Je l'ai sous la main là Mon masque Anti Virus là Ouais regardez Autodérision J'adore l'autodérision Avec hentai Donc hentai Qui veut dire pervers en japonais Ça me fait délirer Dès que je l'ai vu Je l'ai acheté Je veux un masque Où il écrit en japonais Dessus Pervers Ça me fait délirer Et il est bien hein Il est de bonne qualité Je m'attendais à ce que ce soit De la camelote Je sais pas Je dois en être A mon troisième Quatrième lavage Du masque En machine Pas manuellement Non rien à redire Il est vachement confortable Donc après Ce que je peux pas vérifier Mais que j'espère C'est que c'est des propriétés Anti Cochonnerie Qui remplissent bien Sa fonction De masque Pardon Mais il est bien Franchement il est confortable C'est bête Mais le masque large Alors quand je suis en sortie Spontanée dehors Ou en professionnel Je mets les fameux masques papier Classique Là les bleus Mais quand je suis en famille Ou en On va dire En truc privé Vie réelle Celui là en tissu Alors j'en ai un deuxième Qui est blanc Mais le problème des blancs C'est qu'au fur et à mesure Des lavages Il ternisse Et ça fait cracra Donc j'en ai un deuxième Mais je m'en sers quasiment plus Parce que ça fait franchement dégueu Il est passé du blanc Au jaune Marron Là Et ça a été mon premier En tissu Alors il est confortable aussi Mais il présente vraiment cracra Alors que celui là Nickel Je suis prêt à vous parler de tout Et n'importe quoi ce week-end J'ai envie de bavarder Je passe d'un sujet à un autre Du coq à l'âme Comme on dit Et je sais que j'ai encore D'autres trucs spontanément Que je veux vous dire Mais je ne sais déjà plus Il faut que ça me revienne En mémoire Je vous ai parlé Donc de la poste Et puis le Le schmilblick Le bazar Avec la messagerie électronique Eh 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 Bah un fait divers Rapide Mais très triste Il y a J'ai lu ça ce matin En me réveillant Dans la presse nationale Alors paix à son âme Il y a un malheureux forain Qui est mort Cette nuit A la foire du trône A Paris Et en fait Il a été percuté A la tête Par une des nacelles De son manège Alors qu'il Il voulait ramasser Une casquette D'un client Qui était engagé Dans le manège Qui avait perdu Sa casquette Par accident Donc voilà C'était pas volontaire De ce que j'ai lu Dans l'article Mais le malheureux S'est laissé surprendre Apparemment Par la vitesse De son manège Et il a été percuté Au niveau de la tête Par une des nacelles Il est décédé Le malheureux Mais ce qui est encore De plus tragique Et de bêtises humaines C'est qu'il y a une bagarre Qui a éclaté Juste après l'incident Devant le manège Parce que Il y a des Idiots Et encore je suis poli Quand je dis idiot Apparemment Des jeunes Qui ont ri De l'accident Et Evidemment Les Les forains Qui sont très soudés Entre eux Ont très mal vécu La rigolade Des jeunes Et ça a tourné En rix Règlement de compte Enfin bref C'est d'une tristesse Alors à l'inverse Je sais que j'ai lu Pour contrebalancer Parce que j'aime pas Mettre trop d'anecdotes Négatives On est là pour changer D'idée Et rigoler Il y a J'ai lu à l'inverse Quelque chose de très mignon Dans la presse Cette semaine Un joli fait d'hiver Allez l'Allemagne Allez hop J'arrive pas A être performant Mais bon tant pis Au moins il y a Les paysages Qui passent à l'écran C'est cool C'est beau Oui donc Un beau fait d'hiver Il y avait Un pauvre traité Qui avait Des gros soucis De D'argent Comme malheureusement C'est le cas De beaucoup de personnes Là avec l'inflation C'est une horreur Enfin bon bref Et Il passait à la caisse Pour La nourriture Pour son animal De compagnie Et lui Sa propre Bouffe Pour le week-end On y en avait pas Pour une grosse somme Mais en fait Son Paiement Lui avait été refusé Je sais plus comment Il avait payé Et le Ah bonjour cousin Merci Merci pour ton Reabonnement C'est très gentil Bref Tout ça pour dire Que le Le pauvre traité Avait pas de moyens De paiement Supplémentaires Pour régler Son chariot de course Et Il était super Emmerdé La caissière Lui dit Bah je vous mets Vos marchands de côté Mais vous revenez Avec un moyen De paiement Dans la matinée Que je vous restitue Vos courses Une fois que vous aurez Réglé votre note de frais Et en fait Il y avait la personne Qui attendait derrière Avec son propre Charge de course Qui lui a offert Son Qui a payé pour lui Son 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 chariot de course Donc le Retraité tout ému Qui avait témoigné Qui avait dit Pour remercier au minimum Cette personne Je voulais témoigner De sa gentillesse Et dire qu'il y avait Encore des gens Bien dans ce monde En écrivant A la presse locale Et lui dire merci Fichtre Merci pour ta générosité Les gains des abonnements Entre autres Vont dans la cagnotte De la chaîne Qui permettront D'acheter des jeux De faire des projets En commun Je vous tiendrai au courant Végurement Mais un gros merci à toi Oui Merci Et bisous Merci Et bisous Merci Et bisous Merci Et bisous Merci cousin Merci tout plein Oui on espère Que ça arrive bien De ton côté On communique entre nous Avec un canal familial Privé en même temps Merci tout plein Bref voilà Pour une belle histoire De faits divers Il y en a aussi Elles sont malheureusement Rares Mais il y en a aussi Un bon samaritain Une âme charitable Comme on peut le dire Je me laisse toujours surprendre Par ce fichu virage Que ce soit Dans le Dans la descente Comme dans l'ascension Ce virage là J'arrive pas à m'y faire J'ai pas mes repères visuels Et je me laisse toujours surprendre J'ai dit que ça lui tombe à droite J'ai pas réussi à avoir Symboliquement Les coups de volant Que je souhaitais Regarde ça glisse Avec la flotte Sur la piste J'ai du mal A contrôler la tuture Je me sers du Enclisement Du rail Pour bien piloter Je viens de te dire Ah j'étais pas loin De remporter l'étape J'étais à deux secondes A la victoire Il faut que je la recommence Mais en mieux celle là Alors attendez Je vais regarder avec attention Mon ralenti Pour voir où j'ai Bah j'ai merdé Mon fameux mirage là Euh mirage Virage pardon Mais je peux la gagner Ah il faudrait que j'engrange Des points J'y suis au pied du podium Non je peux la remporter Celle là Avec la petite citroën Je vais la refaire Celle là Bon la première partie A l'air d'être correcte Ah il y a un nouveau jeu Alors attend Cunni Tu dis cousin Cunni 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 T'as du lire un sponsor Ça me dit quelque chose Cunni Ah oui Le chose que j'ai sur le capot A vérifier Mais je montre Si c'est pas des amortisseurs Cunni C'est pas un fabricant D'amortisseurs Non je vais vérifier du coup Je vais vérifier pour vous Ah t'aimes bien ce sponsor Attends Cunni ils font quoi C'est pas des amortisseurs Je vais marquer Cunni La marque Parce que quand je marque Juste Cunni Dans Google Il me sort Des trucs culturels Qui me dépasse Oula Il y a plusieurs entreprises Qui s'appellent Cunni Il y a des trucs artistiques Apparemment Décoration d'intérieur Apparemment Ça fait aussi référence A des créations multimédia A du textile Ohlala Du carrelage Ah non C'est le nom d'une série Chez un La marque Imola Mais En automobile Cunni Ça correspond à quoi Oh Bah alors Automobile Mécanique C'est dingue J'arrive pas J'arrive pas A trouver la référence Là il me parle de Porsche Bah merde alors A quoi correspond Cunni Mais sans déconner Je trouve pas l'info Alors ça Ça m'épate Et bah sans déconner Je retrouve pas l'info Je crois Que c'est une marque D'amortisseur Mais Google refuse de me répondre Je laisse tomber Je suis désolé C'est un échec Mais Trop bizarre En dehors de ça Qu'est-ce que je vous dis ça Je sais plus De toute façon J'ai recommencé mon état Ouais Recommencer Franchement Je peux la gagner Celle-là Elle est Elle est à main portée Départ canant Gauche 6 Et droite 6 Sur crête Et gauche 5 80 Droite 6 Et gauche 6 Et droite 6 100 Droite 6 80 Et droite 6 Et droite 6 80 Et droite 5 Et gauche 4 80 Et droite 6 60 Et gauche 5 Et gauche 4 Et droite 6 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 Je prends très mal les verrages en épingle, c'est tout sauf propre. Voilà, c'est le fameux virage. Là, je l'ai passé correctement. C'est bien. Et dans le village, c'est pas évident. C'est pas évident. Le village est plus prononcé que je ne pensais. on sait glisse c'est terrible avec le les bosses c'est une horreur j'ai quasiment pilé j'ai un peu trop frémé c'est super où je suis amélioré d'8 secondes Ah bah et moi aussi j'adore Ouais Ah ça fait plaise 10 points dans l'escarcelle pour la carrière C'est bon avec tout le Le fric qui va avec Attendez J'y retourne là le coup du cunni J'ai tapé dans google littéralement Amortisseur cunni Et on va voir s'il me répond quelque chose Amortisseur Cunni C'est ça C'est des amortisseurs Ah c'est pas cunni C'est cunni Je confonds cunni et cunni C'est cunni Les amortisseurs à la japonaise Alors cunni Ca fait référence à quoi Ah attends T'as peut être mal lu Cousin D'où Le fait de pas avoir de réponse De google C'est cunni Avec un O Mais oui Je viens de le dire Sur la portière Cunni Ca n'existe pas en fait Merci pour les gg des applaudissements Merci merci Bon je comprends mieux Je suis rassuré Je ne sais plus ce que je vous disais Tiens d'ailleurs Je suis en train de me dire Mon fameux masque Antisux Je vais le mettre là Il sera encore mieux rangé ici Je me détends mes jambes Ah fait du bien Oh j'ai déjà plus de café au lait C'est vrai que je me lève tout à l'heure Pour me refaire une tasse Et puis que je me prends une bouteille de flotte Je ne me suis pas pris de bouteille de flotte Alors que j'ai la chance d'en avoir en ce moment L'autre mot est douteux Le cunni Ah J'y avais pas pensé C'est pas la même orthographe Mais oui 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 Aïe 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 On va dire que c'est un autre jeu de... Non je vais pas Je vais pas le dire J'assume pas Bref Donc Dans les mille et une choses que je voulais vous dire J'ai plus de sujet qui va en avoir une tentative Ah ben on va Ah là là Ah bah je suis bien connu Je suis très contente d'avoir gagné le... Ah Froboz Oui merci Ah tu veux que j'aille maintenant renouveler ma tasse On arrive sur la fin de l'étape Oh faut que je vous mette quelque chose intéressant On voit là Je suis sur la partie goudronnée En bas du... En bas de la colline Je suis en aval Attends je me réhydrater Après l'étape suivante Mais merci C'est gentil de penser à moi Ah là là Ah oui je suis sur la petite départementale allemande là Ça se voit Il ne restait plus qu'un kilomètre A faire Oh je suis bien content d'avoir gagné l'étape Oh j'ai amélioré de 9 secondes C'est ça je crois 7 ou 9 secondes C'est pas rien Restez correct pour en arriver Oui c'est ça Continuez Record personnel On a vu un RP Record personnel Ah oui Je les ai survolé Oh la classe Ah trop bien Non mais là ça fait plaisir Oh la la C'est cool Et... Ah oui quand même On dit pas non A la prime de 120 000 euros Pas de blague douteuse Ouais Ah la 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 Ah la la Puis celle là J'ai donc Je suis à la deuxième place A mon avis Pour pas grand chose Bah je vais Comme c'est une autre catégorie De une autre discipline Je vais la tenter Ça va faire varier les plaisirs Et puis Lors du ralenti De celle-ci Je vais ouais Je vais renouveler ma flotte Foui Aïe 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 Vitesse max On la vache 184 Faut dire que dans le jeu Des lignes droites Il n'y en a pas tant que ça Mais C'est pas qui Oh la oh la Oh la 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 Bon d'accord On n'a rien vu Vraiment le départ Catastrophe Non Ça va pas recommencer Ah j'en ai marre J'ai failli faire Un bis répétit Ah là Oh Mais je sais pas Quelle poisse Quelle poisse Ça rejoint ma poisse De la De la semaine Bah tiens Je vais Je pourrais vous raconter Une de mes anecdotes De poisse De la semaine On peut vous dire Un truc assez gentillet Parce que malheureusement J'ai vécu des trucs moins drôles Mais bon bref J'essaie de me concentrer un peu dans la course en même temps Bref L'anecdote Pas trop lourdingue De ma poisse de la semaine Je Voulais entretenir Et me recueillir En quelques instants Sur la tombe de feu Mon papa Et il se trouve que Le cimetière dans lequel il repose Est au pied d'une colline Donc le J'en dire Comme pas mal de cimetières en France Le cimetière est Pas vallonné Mais il est en pente Et mon papa repose en fait Au sommet Vraiment dans la dernière Dernière ligne Dernière rangée De ce cimetière Totalement en amont Donc à chaque fois Que je vais me recueillir Je m'offre une petite grimpette C'est bien Ça entretient la santé En marchant une petite côte De 50-75 mètres Et le long du chemin principal Du cimetière Il y a le système de canalisation Avec des pompes Pour évidemment En libre service Ça permet d'entretenir Les fleurs Au niveau des tombes Des sépultures Et j'ai mon habitude En fait D'y aller les mains dans les poches Parce que je sais Qu'habituellement Je trouverais tout sur place Pour arroser les plantes Aussi bien le contenant Que le contenu La flotte Et là J'ai vraiment pas eu de bol Cette semaine Déjà Je constate Qu'il n'y avait plus Les contenants C'est à dire Les bidons Et les bouteilles Qu'on peut parfois Trouver Dissimuler Derrière les sépultures Pour tout un chacun Arroser Je vous avouerai Que je m'appuie Sur le matériel Des voisins Ce qui très d'ailleurs En toute sincérité Parfois j'en profite Pour quand je vois Que les fleurs tournent Et présentent mal Sur les sépultures voisines Je donne un petit coup de flotte En remerciement Et en solidarité Pour honorer les anciens Et que les tombes présentent bien Je rechigne pas A faire en sorte Que toute la lignée Enfin toute la lignée J'exagère Mais une grosse partie De la lignée De la lignée Soit entretenue Et puis ça présente bien Ça fait plaisir à voir On honore nos ancêtres Et nos Voilà Nos aînés Et Donc je redescends A mi-hauteur Du cimetière En me disant Là où il y a Le dépôt de déchets Et les Grands containers Poubelles Je lui ai trouvé Une bouteille Ou un bidon Pour la flotte Pour la flotte La misère Je me retrouve juste Avec un semblant De gros Fond De peau Là D'une capacité D'un de mes litres Qui m'ont empiche Que plusieurs voyages Plusieurs allers-retours Mais je m'en contenterais Et ben non J'arrive à la pompe La plus haute De mon secteur Manuel Où il faut Il faut faire un mouvement De manivelle Pour justement Aspirer L'air Et faire en sorte Que l'eau arrive En pression Jusqu'au robinet Nada Rien Le truc à sec Et je me suis J'ai pris conscience Je me suis rappelé Que d'un coup d'oeil J'avais vu Dans mon arrivée Au cimetière Tout en bas Qu'il y avait effectivement La première pompe Qui était pétée Qui avait été emboutie Par quelqu'un Qui avait dû louper Son demi-tour En bagnole Ou je sais pas quoi Et du coup Le circuit est ouvert Donc si le circuit est ouvert Et bréché Il n'y a pas de pression Donc l'eau ne peut pas monter Donc pas d'eau Donc je n'ai pas pu arroser Les plantes J'étais deg Voilà Une anecdote Pour dire que La semaine de poisse J'ai eu que des trucs Où ça n'allait pas Ah c'est gavant A la fin On se dit C'est pas possible Le lendemain sera mieux Et là j'ai eu Toute la semaine Ouais la cata quoi Pas de bol Bon allez Je vous laisse encore Le ralentillage Je reviens très vite Je vais faire ma flotte Et j'arrive J'en ai pour deux minutes Et on passe à la suite Wally Wally D'ailleurs j'espère Qu'ils vont vite réparer Dans le cimetière Parce que c'est très bizarre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh non Oh les techniques ils tapent là Oh non là là j'ai cumulé du retard vêtement Je suis brouillon Je suis vraiment brouillon Aïe 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 Je suis vraiment brouillon 40 gauche 4 40 gauche 4 40 gauche 4 Des gauche 4 Des droite 5 continue Des gauche 5 Des droite 4 Des droite 4 Des droite 4 Merde Alors là Le contrebraquage Catastrophique Comment ruiner une étape sur les derniers mètres Alors c'est dommage Je me suis amélioré Non non là Elle est partie à l'opposé de ce que je voulais Parce qu'en fait j'ai changé de direction en plein freinage Elle n'a pas eu Non je pense pas que tu aies loupé quelque chose mon cher Froboz Non bah la dernière info que je te disais te concernant C'est à dire que dès que j'ai l'info du glacier artisanal S'il a encore pignon sur eux comme on dit du côté de la pépinière Je t'en parlerai spontanément Mais en dehors de ça non Je crois que j'ai rien dit de De particulier Qu'est-ce que je fais ? Je retente un nouvel essai là ? Ou euh Ouais Je vais zapper tout de suite Pardon le ralenti Merde non pas continuer Ah je me suis planté J'aurais dû faire recommencer Oh Ouais parce que ça m'a pas apporté de soussous C'est dommage Ah je vais la relancer Je vais la relancer C'est... Tant pis Je perds quelques secondes Ah Attends Je peux... Attends Attends Config véhicule Là je vais essayer de me jouer un peu plus pro Je vais mettre plus d'accélération Ouais Dans la transmise Oh Ça m'est nerveux La différence de Mes jeux de vroom vroom Les touches sont pas les mêmes Et ça me bouffe Voilà Du coup je me plante dans les... Dans les jeux de touches Pardon C'est le truc tout bête Mais ça m'agace Parce que j'obtiens l'inverse de ce que je souhaite Et c'est frustrant Bref Euh Ouais je mise plus sur la... La nervosité Quitte à patiner Au niveau de l'accélération Et vu l'étape tortueuse Ça devrait m'aider A remporter l'étape Je rebois encore une gorgée Et top départ Ah Mon équipe Qui me démange Sa balte,ピiste à m'aider Ouais De vindique Le sol Mais C'est ça Mais Le sol MichaSpot N'importe quoi. On va la recommencer. Là, j'ai pas compris le comportement de la voiture. Elle m'a échappé. J'ai vraiment pas compris, là. Pourquoi elle allait se planter dans le décor ? 60, gauche, 3. 80, droite, 3. Et gauche, 4. Et gauche, 4. 60, droite, 4. 60, gauche, 3. Et gauche, 4. Et gauche, 4. Et droite, gauche, 4. Et droite, gauche, 4. Et droite, gauche, 4. Et droite, gauche, 2. 60, gauche, 4. Et droite, 6. 60, gauche, 4. 150 Trois de quart, gauche 5 Et le droit de quart 150 Gauche 6 80 Le droit 5, plus de 150 sur ACR 2 Des gauches 3 40, droite 4 60, droite 4, gauche 4 60, gauche 3 Des gauches 4 Des gauches 4, gauche 3 40, droite 5 80, droite 5 80, droite 5 Des gauches 4 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 Et gauche 5, et droite 5, et droite 4, et droite 4, et droite 2, 100, et gauche 3, et droite 2, souvent, et droite 3, et gauche 2. Et gauche 3, et droite 4, 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 et droite 4 4, gauche, 4, droite, 4. 4, gauche, 4, droite, 2. 4, gauche, 4. Les gauche, 4. Les droite, 5, 10. 100, 11. 3, 3. 4, gauche, 3. 4, droite, 5. 4, gauche, 3. 60, droite, 4. Les droite, 4. Bon, voilà, merde. 5, gauche, 5, droite, 2. Les gauche, 4. Non ! Ah ! J'ai chui au pied du podium à même pas deux secondes, je crois. Oh la vache ! Ah ah, c'est terrible des choux au pied du podium ! Je pense que c'est mon... Le fait d'avoir percuté le poids de contrôle là, le deuxième, l'encaissement de côté en roche là, ça m'a été sanctionné. Je n'aurait pas raccroché le décor. C'était bon. Mais souvenez-vous, les fidèles de la chaîne, c'est pas la première fois que cette étape m'échappe. J'ai failli la remporter avec une belle avance il y a des week-ends, des semaines de ça. Je crois qu'on était en janvier, février. Ça a fait un clip où d'ailleurs Felfan avait beaucoup rigoleux. Mais je devenais fou, je rageais. C'est-à-dire que j'étais parti pour remporter l'étape avec quelques secondes d'avance. Et je m'étais encastré dans la bande d'arrivée. Donc je me suis arraché le train avant et j'avais ragé, quoi. Et il y avait de quoi ? Parce que j'avais victoire gagnée, enfin étape gagnée. 5 mètres il me manquait avant d'arracher mon train avant. C'est une tragédie. Alors, je reprends de la célèbre formule de la série humoristique française Palace. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Oui, terrible. Ouais, ouais. Oui, alors, je reviens. Ça y est, ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai un nouveau jeu que je suis en train de mettre en place sur mon chat. Pour ceux qui veulent faire MUMUSE. Ça m'a tilté cette semaine en flânant sur les chaînes des autres. Entre autres, Mademoiselle Waneda et je repensais à Nonours aussi qui est un jeu. Par exemple, transformez-vous en Pokémon ou transformez-vous en objet. Vous tapez la commande et puis au hasard, ça pioche dans la liste Wisebot. On vous dit que vous êtes un roudoudou, vous êtes une licorne. Ça, c'est pour les animaux de chez Waneda. Bref. Et je me suis dit, mais merde, je pourrais faire la même chose de mon côté. Moi qui ai fait du vroom-vroom à foison. Si je vous attribuais au hasard à Wisebot, un véhicule parmi tous les modèles qui existent dans le monde. J'ai copié-collé, pour commencer, c'est en version expérimentale brouillon. Je vais améliorer dans les semaines à venir. Copié-collé la liste des 850 véhicules de Grand Tourismo 4. Et si vous faites point d'exclamation GT, donc Grand Tourisme ou Grand Tourismo, le Wisebot va vous attribuer au hasard, parmi les 850 modèles, un bolide. Si ça vous amuse. J'ai trouvé ça le truc marrant. Je vais étoffer la liste. Je vais essayer de prendre tous les modèles de tous les Grand Tourismo. Histoire que j'ai 1500, 2000 modèles. Parce que tous les modèles ne sont pas forcément présents. D'un opus à haut de l'autre de Grand Tourismo. Ça va être sympa. Parce que c'est un jeu que cule la praline. J'ai envie de dire que ça ne m'amuse peut-être que moi. Mais j'ai trouvé ça sympa. Comme je suis très bombe-bombe. Et puis ça permettra à certains d'entre vous de découvrir des bolides, que ce soit des modèles de série, comme des modèles prototype 24 heures du Mans. Ou optimiser course, compétition, tout ce qui est rallye, etc. Ou championnat de Grand Tourisme. Il y a des belles bêtes sur 4 roues. Moi, je veux le dé. Attendez, je vous fais la démo. Voilà. Ah bah ! Presque ! Alors, mon modèle favori, c'est un pur hasard. La Toyota CDK, vous le savez, que j'aime beaucoup. Mais pas dans la version que j'apprécie. Là, c'est une version des années 70 en plus. C'est vraiment le premier modèle historique. C'est la GT4 que j'aime bien, qui est à 4 roues motrices. Là, c'est une des toutes premières versions, c'est-à-dire la toute première, qui doit être une... Traction, je crois, ou une propulsion. Je ne sais plus. Par défaut, les Toyota CDK, c'est une propulsion ou une traction ? Non, c'est le train à un vent qui est entraîné avec le moteur à l'avant. Je crois. Enfin, voilà, quoi. Je vous ai fait la démo du point d'exclamation GT. Seeker vous en dit, évidemment. Sachant que j'ai... Pour éviter les abus, comme le jeu de la pêche, là, je l'ai bridé. Vous avez le droit à faire un tirage de tuture une fois par heure. Parce que sinon, ça... Ça bombarde le tchat. Et on n'est pas là pour ça non plus. Tant pis, je la retenterai un autre jour, mais... Elle m'a échappé de peu. Je me serais bien défendu. Tant pis. On va passer à une autre course. Ah ouais ? Ah, je ne savais pas que je marquais des points en étant au pied du podium, tiens. Bah, vous voyez, je n'ai pas tout perdu. Donc, je l'améliorerai un autre week-end. Ah, c'est pas mal, ça. Ça fait plaisir. Royaume-Uni. Oh, allez, en quatre roues motrices. Je peux marquer des points. Ah. J'ai déjà acquis une autre bête. On va essayer avec celle-là. Ça va peut-être me réussir. Je pourrais vous mettre la musique, tiens. J'ai oublié de lancer la Zecmio. Merde ! Non, c'est nul. Bon. Je vais me reconcentrer. Je ne suis pas fier de moi. Allez, un départ-canon ! Point d'exclamation. G. T. Et Wisebot, je vais piocher dans une liste de 850 bolides. Pour le moment. Je vais en rajouter dans les semaines à venir. Je vais essayer de fusionner, en fait, toutes les listes de bagnoles déclarées dans le grand tourisme mot. D'ailleurs, merci au wiki fandom de la saga, là, qui lui est dédiée. Je fais honteusement un copier-coller des listes qui publient sur leur site. Mais ça me permet de mettre en place ce petit jeu de l'idéal. Je suis brouillon ! Oh, Mélissa, bonjour ! J'espère que tu vas bien. Pardon, je suis concentré dans mon vroom-vroom, là. Et je vous lirai à l'arrivée au ralenti. Oh, ça me fait bien plaisir de te voir, Mélissa. J'espère que tu vas bien. Ah, j'ai un bon chrono. Pourvu que c'est dur. J'ai une feuille de bâtisse. Mauvais dérapage. J'ai merdé mon freinage. Dommage. J'ai vu passer une Pikachu. J'ai vu longtemps que je n'avais pas vu une Pikachu. Ah, ouais, j'ai ruiné ma course. Ça y est, j'ai 10 secondes de retard. En fait, j'ai merdé n'importe quoi, moi. Dérapage à contrôler. J'ai merdé la portion rapide de l'étape. Donc, ça ruine ma course. Oh, j'y arrive plus, là. Ouh là là. Ouh là 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 là. C'est la misère. Ah, elle est fourbe, l'arrivée de cette étape. Elle est vraiment pas évidente. Faut pas arriver trop vite, c'est piégeux. Voilà. Là, c'est casse-mégure, pour parler poliment. C'est quoi ce visage vert, ça fait peur. Ouh là, d'où ça sort ? Ah, mince. J'avais bon la première partie et pas la deuxième. Je vais sûrement la retenter. Je vais vous lire. Alors, attendez. Ah, sympa, Froboz. Une Honda NSX. C'est une belle sportive japonaise. Hello, ici. Tac, 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 tac. Mort de rire. Faut pas labourer les champs. Ouais, je suis... À mon grand torse, je suis souvent en mode tondeuse à gazon. Comme j'aime le dire. Je déborde beaucoup. C'est mon défaut en pilotage. C'est que je déborde pas mal dans les extérieurs. Et c'est pas... C'est loin d'être une bonne chose. Bon, c'est quoi ces émoticônes ? Je sais que t'adores l'horreur, Mélissa. Mais t'as des émoticônes. Ah ah. Oh là là. Ah ouais, ça fait... Wouah. Mais je me demande si ça vient pas de Mass Effect, ton visage vert. My soul brain. Non, peut-être pas. Ça me faisait penser à un possible perso dans Mass Effect. Mais non, c'est pas le cas. Oui, je reste attentif. Tiens, pour faire ta promotion, Mélissa. Mince, sauf que oui, c'est YouTube, surtout que t'es active. Pas Twitch. En vidéo, t'as... Il y a la chaîne YouTube de Mélissa, si vous voulez vous intéressez à ses oeuvres. Et c'est une... Comment dire, une créatrice de contenu, Mélissa. Elle fait plein, plein, plein de choses. C'est marrant. Ça vaut franchement le coup d'œil. J'aime bien l'imagination, la créativité de Mélissa. Donc, n'hésitez pas à taper son pseudo dans YouTube. Et en ce moment, tu nous fais un jeu d'enquête qui est assez flippant. C'est Ethan Carter, je crois le nom. Ethan Carter, ça doit parler à certains d'entre vous. Je connais pas le jeu vidéo. Et t'as le troisième épisode que tu vas pas attendre à publier, là, dans les prochains jours. Et... Non, c'est intéressant. C'est... La narration est un côté captivant. Et j'aime bien ce que j'avais dit dans le commentaire que j'avais laissé sur ta chaîne, Mélissa. Le côté contemplatif. Il y a des plans de scène où ça fait franchement tableau vivant. Ça fait classe. J'aime bien. T Vanishing Ethan Carter. Ok, merci de la précision, Mélissa. Ouais, ouais. Enfin bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne. Franchement, ça... Ça change les idées. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Quand je regarde les productions de Mélissa, c'est que... Ça peut partir de rien et ça peut partir un peu partout. C'est bien, j'aime bien. J'aime bien ce genre de... Il y a une forme de fraîcheur dans le... Dans le contenu, dans l'idée, dans la création productive. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, tu dis moins... Frobos, je n'ai pas choisi la voiture. Non, tu ne peux pas choisir, toi, de ton propre gré, le modèle que tu souhaites. C'est un jeu de hasard. C'est comme tirer une carte dans... Voilà. Enfin, se retourner. C'est Wisebot qui pioche au pif pour toi. Ah, tu retenteras ta chance dans une heure. Alors, prochain épisode demain midi. Oui, ok, car je n'ai pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui, heure française. Oui, non, mais tu fais quand tu peux, ma chère Mélissa. Ok, merci pour l'info. Pour la première de l'info. Bah, moi, je me le regarderai soit dimanche soir. Ou lundi dans la journée. Avec grand plaisir, ton troisième épisode. Cool, merci pour l'info. Oula ! Putain, j'ai bien cabossé ma tuture. Alors, j'ai déjà le radiateur qui est à nu, là. J'ai défoncé mon pare-choc avant. C'est dingue, quand même, cette étape. Je maîtrise la première partie, mais pas la deuxième. Ouais. Oh là 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 là. Ouh, doudou. Qu'est-ce que je fais ? Je la retente. Je la retente. Allez, je la retente. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien. On y croit. Le comité a merdé du coup. Ah. Ah, attendez. Pardon. Concentration. J'ai des soucis à la relance avec celle-ci. C'est vrai qu'elle est bizarre. Enfin, elle est bizarre. Elle est particulière au niveau de la... De la motricité, de la... J'ai l'impression qu'il y a une demi-seconde de décalage entre le fait d'accélérer et le fait que ça se ressemble pour devant. Comme si elle a magasiné de la puissance avant de la délivrer au sol. Franchement, ça me fait l'effet là. C'est trop bizarre. Non, je suis trop brouillon là, ça ne va pas. Ah, les petites chicanes, elles sont terribles. Non, je me casse. C'est mort. Oh, merde. Mais non. Oh là là. Je vais la refaire. Non, pas paramètre. Je suis en train de faire des bêtises. Je sais que je peux l'obtenir, cette victoire. Oh la vache. Oh, vous avez vu ? Mon record perso est à 3,35. Le record du monde sur le jeu est sous la barre des 3 minutes. C'est impressionnant. Je demande à voir la vidéo sous la barre des 3 minutes, là. Le record du monde. Ça doit être hallucinant. Je ne me prends pas avec toi. C'est vrai que je te confesserai qu'il faut une bonne assurance vie avec moi. Ah, j'ai eu des beaux crashs, hein. Je vais accélérer trop tôt. 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 Non. 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 3 4 5 4 4 4 6 5 6 6 6 6 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 13 15 11 11 12 12 12 12 14 15 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 16 16 Ah, me fais voir Ah non, 7 secondes de retard, dommage Ouais, mais ce sera pas pour aujourd'hui Je le maîtrise pas aujourd'hui T'arrives Pourquoi c'est mon chat ? Ah, bonjour Tomov J'espère que tu vas bien Mais j'en lis le chat Mais pour la critique du copilote C'est vrai que je ne l'écoute pas toujours Soit je me laisse distraire Par rapport à l'étape elle-même Ou je vous fais la causette Et ma voix couvre Comme j'entends ma voix en retour Avec un égeo-décalage Ce qui est extrêmement perturbant au début Mais on finit par s'y faire Ça couvre... Ma voix couvre celle du copilote Donc je ne sais pas ce qu'il me dit Ouais, ça va bien, merci C'est cool, ouais, tu vas bien Cool, cool, cool Là-bas, bien heureux Comme tous les week-ends De pouvoir prendre mon antenne Et d'être auprès de vous Et à me défouler Et me vider la tête C'est la thérapie qui fait du bien Et qui permet de rester positif en semaine À besoin Franchement pour moi il y a besoin là Qu'est-ce qu'elle me fait l'étape Je ne sais plus après dans ma carrière À quelle étape j'ai accès En dehors des rallies On va peut-être que je change un peu de discipline Là je suis très rallye depuis deux heures Et ce serait pas mal que je change de championnat Pour les deux heures à venir Histoire de varier les goûts et les plaisirs Bien que vous le savez J'apprécie beaucoup les rallies automobiles Les rallies classiques comme ceux-là C'est un régal pour moi Ah ! Alors déjà merci à vous Par rapport à je sais plus Je crois que c'est arrivé Lors d'un tableau mystère Il y a 15 jours 3 semaines de ça Vous avez été tellement nombreux A vous manifester dans mon chat Je crois qu'on a passé la barre Des 10 intervenants En clavardage A une heure donnée Et ça correspondait je crois Au jeu du tableau mystère Où chacun d'entre vous donnait sa réponse Ça a déverrouillé en fait Un succès sur Twitch Et je suis passé des 10 pass VIP par défaut Qu'on a quand on vient Affilié là À 20 Donc j'ai doublé mon nombre de pass VIP à distribuer Donc c'est bien ça me laisse une réserve Que je pourrais attribuer ce statut Aux plus fidèles d'entre vous J'avais déjà expliqué les 3 raisons Qui font du jeu de tribune de pass VIP Et tout ça pour dire que J'ai commencé à Dessiner Ma prochaine émoticône animée Alors J'ai pas de nouvel emplacement de libre Pour le moment Dans mon interface suisse Dans mon compte Twitch Ça viendra Ça c'est un Voilà Viendra le moment où ça arrivera Là c'est pas le cas Mais j'ai pas perdu J'ai pas perdu mon temps J'ai commencé à dessiner Cette émoticône Et ce sera en fait Un compteur Contour De tutures Avec le passage des 6 rapports En digitalisé Comme j'aime bien Là en affichage de radio réveille En cristaux liquides De la première jusqu'à la sixième Et puis de voir le contenu S'animer Ce sera S'il devrait y avoir Une future Émoticône animée Sur mon Sur ma chaîne Ce sera celle là Donc j'ai pas Fini de la concevoir Mais de toute façon Le temps que L'emplacement Se déverrouille Il va peut-être Se passer des semaines Voire des mois Mais voilà C'est pour vous tenir informé Bonjour mon cher fun fan J'espère que tu vas bien Ah là là Rallye de Japon Ah j'avais dit Que je changerais un peu De discipline Décidément Là où je peux Grignoter des points C'est les étapes de rallye C'est quand même dingue Attendez Je vais passer au niveau 3 Il y a des super spéciales Mais super spécial Je suis pas chaud Encore du rallye Oh merde C'est terrible Ah buggy Allez On va essayer un peu De buggy Aux Etats-Unis Voilà Écoute Attendez Je compare les deux Non il est mieux celui-là C'est dingue On pose celui-là Qui visait Oula il coûte cher En plus j'ai pas le poillon Alors comme ça J'ai pas les thunes Pour acheter le buggy C'est la question réglée Chimidi-bidi-bidi-bidi-bo Chica Ouais attention C'est toujours très disputé Ces courses-là Merde Du mal Ah je suis en train de m'apercevoir Que je vous Je vous ai pas mis La bonne scène J'ai mon bandeau Qui cache Des informations de course Ah je vais rectifier ça Au ralenti On va basculer sur la scène Où les infos sont Toutes sur le côté Parce que même là Je suis pas capable De savoir Combien de tours Il faut faire Je sais pas s'il y en a 2, 3, 4 Je pense qu'il y en a 3 à faire Oh la 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 Ils ne sont pas Du tout maîtrisés Faut que je me réappropris Le tracé Il irait pas comme ça Mais elles sont vachement Techniques Ces petites questions de l'huile Il faut vraiment Mémoriser L'emplacement De chaque boss Pour en faire Un avantage Ok Je suis Complètement hors course Bah là Ah c'est déjà Un deuxième tour Ah c'est déjà Merci la rambarde Ça aide Je fais Nimp Je maîtrise Pas du tout Le buggy J'ai 8 secondes De retard Plus de poil Oula C'est ce même saut Qui me reçut Pas du tout Ouais Il faut Il faut jauger Délicatement Entre accélération Décélération Et freinage C'est particulier Mais l'autre Il s'est barré Bah je suis deuxième Je crois Mais l'autre Qui était en tête C'est pas possible C'est hallucinant Bon Je vais changer de plan Attendez Ce sera mieux Comme ça Normalement Ouais normalement C'est bon On aura Toutes les infos Ouais Oh Je me suis Pété un phare Déjà Oh là J'ai littéralement Arraché En plus Oui Pour les nouveaux Arrivants Sur le chat Il y a un nouveau jeu Wazebot Choisit pour vous Un beau lead Parmi ceux De Grand Tourismo 4 Vous tapez Point d'exclamation GT Si vous voulez Vous amuser A vous voir Attribuer Un beau lead De course Une série Vous connaissez La série Grand Tourismo Grâce à moi Enfin grâce à moi Pardon Je me la pète Là dans le propos Mais Oh Comment il s'est retourné L'autre Comme une crêpe Impressionnant Oui Comme vous savez Que je suis Un amoureux De la saga Grand Tourismo Si vous êtes automobile Vous pouvez vous amuser A vous voir Attribuer Donc un modèle Par Westbot Point d'exclamation GT Pour Grand Tourismo Grand Tourismo Vous voyez Ben là Oh la vache Oh la 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 Ah bah c'est J'ai plus fort Oh les deux phares De base Se sont détachés Heureusement Heureusement Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Et puis moi qui me l'aimé Je suis pas certain que tout le monde ait atteint la ligne d'arrivée, il doit y avoir au moins un abandon Parce que voir le véhicule dans l'herbe, c'est trop bizarre C'était pas l'arrivée là ? Si, ça y est Oh, j'ai au deuxième tour, j'ai battu record personnel, dis donc Je me suis amélioré Ok Alors Oh la vache, et le Brian là Oui, il m'a foutu quasiment 10 secondes dans la tronche Ah oui, il y a un abandon Et on était 10 à la ligne de départ Ok, Dean Hellen qui a bel et bien abandonné, donc j'ai pas rêvé Le mec était bien La carcasse dans l'herbe Et il a pas pu finir la course Donc il y a eu un gros crash derrière De l'importance de se détacher du peloton dans cette discipline Hummm, bah non Mais c'est bien, je me fais du flouze là Virtuel là, je viens de me faire 80 000, c'est bien Stratégiquement, il faudra peut-être que je fasse l'acquisition d'un nouveau bolide pour progresser Alors, voilà, j'essaie de bouder un peu les rallies là C'est pas possible Toutes les étapes qui manquent c'est des rallies Ah bah tiens, j'arrive au niveau où il faut que je déverrouille le bazar Ah bah je l'ai peut-être déverrouillé celle-là Ah bah c'est marrant C'est une étape de rallye Ah 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 Aïe 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 Ah, ça c'est un peu différent Ça change du... C'est limite C'est Yoda avec des... Enfin je crois, ton emoticone On dirait un bébé Yoda avec des baudruches en cœur Trop limite Alors, Rallye Japon Bon... Là c'est... Plus course de buggy Je vais la faire Enfin c'est dingue Je suis... Conditionné à du rallye Je fais de l'exprès hein Je suis désolé J'essaie de vous varier les goûts et les couleurs Et là c'est l'op Bon... Euh... Si je misais un peu sur un petit réglage Plus d'accélération Ça devra me réussir non ? Ha 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 Plus d'accélération Avec un peu de chance c'est le petit réglage qui va faire toute la différence On les espère Déjà 700 bornes Cumulées Oh la vache Ouah... 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 Saut le plus haut 15 mètres Bah je me demande si c'est pas le saut que j'ai fait tout à l'heure là Qui était pas maîtrisé en buggy Parce que j'ai vraiment bien giclé par dessus la colline Ah là on voit qu'il y a 3 couleurs Ou je la sens pas Oulala Oulala je me fais harponer Et voilà C'est le drame Oh... C'est pas vrai Oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Alors là le replay vaut le coup Parce que punaise... Ouah... 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 Le crash spectaculaire Effectivement Mélissa avait raison Faut pas être mon copilote Ouah... Sinon vous êtes mort Oh la vache Oh... La violence du crash Oh la gamelle elle est magnifique Oh le salto avant J'bongue Énorme Bon allez on la recommence Et encore un train de pneus avant arrachés Un... Ça m'aéterait presque que je... Enfin sauf qu'il y a un bug vous savez avec les compteurs de mort Avec Wazebot Ça m'aéterait presque que je mette en place C'est pas un compteur de mort chez moi mais un compteur de... De bagnoles pulvérisées Si l'idée vous plait vous me dites et puis je vous mettrai en place Hup... Vamons... Vamons... Bah alors... Il a fait un dérapage incontrôlé de malheureux Bah alors... Il a fait un dérapage incontrôlé de malheureux Oh la où la où la où la où la où la où la Oh ! Les bosses sont dures va maîtriser oh les sauts mais j'apprenais que la physique du simulateur est réaliste oui je l'ai eu à la reprise de l'intérêt d'avoir mis plus de panache dans l'accélération et moins dans la vitesse max on peut pas dire que je que j'ai une grande ligne droite de toute façon c'est trop cabosser pour faire une pointe du test max la discipline ne s'y prête pas merde la même erreur oh 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 non 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 allez on persévére on y croit oïe 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 ce virage mais ils vont arrêter de me harponner oui allez passez Je vais vous redoubler un par un Oh j'avais même pas vu qu'il y avait de la pub Pour Alienware tiens J'avais même pas fait gaffe Oh en parlant de pub dans les jeux vidéo Décidément Je déteste ce virage Oui en parlant de pub dans les jeux vidéo Il y a des études qui sont faites Pour avoir des pubs dynamiques Dans les jeux vidéo Ils vendent ça Alors qu'est-ce que j'appelle publicité dynamique C'est à dire qu'ils vont aller chercher Dans vos cookies navigateurs Ou dans les Informations de profil Récolter quand vous surfez sur internet Vous concernant Il faut faire des publicités ciblées Et le contenu de la publicité Dans le jeu vidéo Changera en fonction de votre Profil de consommateur identifié Donc si vous aimez Les félins de salon Vous aurez des pubs pour des croquettes Ou je sais pas quoi pour les chats Si vous aimez les voyages dans les îles Vous aurez des compositions D'agences de voyage pour Bora Bora Et je sais pas quelle destination Paradisiaque Ça Oserais-je dire En parlant mal Que ça risque de devenir un fléau Peut-être Mais j'ai eu vent de ça récemment C'est peut-être le dernier truc Qui est à la mode et en vogue Chez les publicitaires Pour encore gagner en pertinence Et en rentabilité Là je peux les dépasser Il faut bien se placer C'est pas évident du tout J'essaie de remonter le peloton Petit à petit Mais c'est dur On va arriver à mon foutu Premier virage A l'arrivée là Oh merde Je suis sur la piste inverse Ah Ah le sommet du tracé J'aime pas l'arrivée là Je le maîtrise pas du tout Oh Pampancucule Tu vas merder ton freinage Je t'élimine Ah C'est dur de dépasser Pas mal J'ai fait un bon extérieur Antérieur extérieur C'était propre Je m'allège de plus en plus Je perds des pièces Donc c'est la fin Ouh Coup dur Merde Même cette discipline là Me réussit pas Mais je suis navré Je pense que je suis Je veux bien la retenter Encore une fois Mais je pense que Je suis condamné A Décongestionner ma carrière Et à progresser En me coltinant Des étapes de rallye Parce que Là où il manque Le plus de points C'est les étapes de rallye Donc on va y retourner Je suis navré Je voulais vraiment Essayer de varier Les disciplines Pour ce qui est de ma carrière C'est foutu C'est Je peux pas faire autrement Ah oui A chaque tour Je m'allégeais d'une pièce Là C'est Ouh Mais on le voit Sur la ralentie Ça se coule méchamment Des forces physiques Qui sont en jeu C'est impressionnant Quand on prend du recul Sur la discipline Oh la la Mais comment je l'ai désossé L'autre En le tamponnant Ah j'ai roulé Sur un débris Pour faire du deux roues C'est un débris Sur la piste Qui m'a catapulté Comme ça Punaise J'avais même pas fait gaffe Sur le moment présent Ouais elle est douée Ouais Mélissa Elle est douée En personnalisation De camion Ouais ouais Elle fait la version européenne Elle fait Euro Truck J'en avais déjà échangé Sur le sujet Mélissa Sur ce point là Des personnalisations de camion Pour ceux qui veulent savoir En fait Mélissa elle a réussi Dans le simulateur De conduite de camion Elle a personnalisé Une cabine de pilotage Donc vous savez Les gros 44 tonnes américains Je savais même pas Qu'on pouvait avoir Autant de points d'ancre D'attache De lampe C'est un sapin de noël Sa cabine de pilotage Mais rien qu'en extérieur J'ai pas vu l'intérieur Mais je crois Qu'il y avait 30 à 40 Lumières Sur ton camion Mélissa C'est beau Franchement C'est classe Mais je savais pas Qu'on pouvait mettre Autant de lumière Sur un camion Et je n'ose imaginer Combien ça doit bouffer En batterie En fait la batterie C'est la remorque A l'arrière Pour que ça puisse rester Allumé toute une nuit Il faut une centrale En fait Il faut un groupe électrogène A l'arrière En remorque Pour alimenter tout ça Mais ça a de la gueule Mélissa a inventé Le concept De camion pile Tu tractes En fait La batterie Pour Pour que ton Ton camion Reste illuminé Toute la nuit C'est un concept C'est un concept Ah là là Et ben C'est pas un mal De miser sur l'accélération Dans les disciplines Ah il y a une deuxième J'avais pas fait gaffe Qu'il y avait une deuxième Une deuxième étape Alors attendez Je vais profiter De l'occasion Pour mettre encore plus Dans le Dans le rapport court On va voir Ça va peut-être me réussir Bon bah Deuxième manche Je vais essayer De scorer du coup Je me demande d'ailleurs Si un jour Je vais atteindre Les 200 km heure Si Je sais que je vais atteindre Les 200 km heure Dans le simulateur Quand j'aurai déverrouillé L'étape de course de côte Intégrale De pipe X À un moment Il y a une grosse ligne droite Et il y a moyen De faire 200 km heure À ce moment là Donc je sais Qu'à un moment donné Plus tard dans la carrière J'aurai l'occasion De pulvériser Le record Des vitesses au point Mais on Mais remerde Je l'ai harpenné C'était pas mon but Alors du coup La bagnole Est beaucoup plus nerveuse Avec une accélération max Là c'est un truc de fou Mais c'est peut-être Le secret de la victoire Tout foutre dans l'accélération Mais non Là vous voyez Je suis bridé Ah c'est peut-être Pas si bien que ça J'ai eu peur D'atterrir sur le concurrent Ça aurait donné Un crash monumental Ça a l'accélération Waouh, 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 je fais un peu trop les extérieurs comme je faisais mon autre critique tout à l'heure. Oh non, waouh, le rocher fait long à la réception, ça m'a fait rebondir comme sur des ressorts. Ah, il y a des moments où il est bon de se laisser glisser, c'est de la décélération maîtrisée au possible. Eh, ça m'aide bien l'accélération au max. Je suis plus combattant que d'habitude, plus performant que d'hab. Oh la vache, j'arrive pas à rester sur la piste. Elle est tellement bousselée, c'est impossible de rester droit. Merde, je marche sur les pneus là. Enfin, je roule sur les pneus. On bat côté, le truc à pas faire. On bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat. Ah... Merde hum. Merde hum, il est chiant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la fin de la course maintenant. Ah 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 ah, c'est bien. Ça veut dire que je l'ai gratté dans les derniers mètres. Je croyais que ça allait continuer encore presque un kilomètre là encore. Comme quoi, je n'ai pas du tout le tracé complètement en tête. C'est... Bref. Oui, tiens, je regarde mes compteurs. Merci de votre fidélité, oui, que je grappille semaine après semaine des fidèles. Le petit cœur qui bat là de 80 fidèles à la chaîne, ce qu'on appelle les follow. Merci à vous. Je viens prongir le cap des 80. Ça fait plaisir. Ah, et pour ceux qui ne l'auraient pas vus, je n'en suis pas peu fier. Ça donne bien mon état d'esprit sur la chaîne. J'ai fait récemment ma bande-annonce d'une minute chrono pour Twitch. Pendant qu'on vous flânez sur ma page Twitch, la première vidéo qui doit vous arriver à l'écran, c'est ma petite bande-annonce d'une minute. Et j'en suis bien content. Ça résume vraiment bien l'état d'esprit du canal. Il faudrait d'ailleurs que je n'hésite pas à en faire la publicité à droite à gauche pour les intéresser. À ceux qui me poseront la question à ce que je diffuse. Je les invite à aller voir la bande-annonce. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une commande sur une propre chat, du genre Asterix BA, pour avoir directement mon lien frais de la bande-annonce. Que je puisse le copier-coller à volonté. J'ai envie de dire, ça pourrait potentiellement me faire louper des occasions si je ne le fais pas et ça va me faciliter la tâche. Je le ferai... Il faut que je mémorise. Je me le ferai tout à l'heure à la pause déjeuner. PNR, Pépouze, avant de reprendre l'antenne pour l'après-midi. Alors cet après-midi, multi-jeu possible. J'ai pas mal de jeux à poursuivre encore avec vous. On a... N'oubliez pas le bon vieux FPS que j'ai parcoui depuis des mois là. Il ne faudrait pas que je l'oublie. Dans les égouts... Enfin, dans les égouts. C'est réducteur, mais il ne se passe pas souvent dans les égouts. Le... L'Asterix. Oh la vache la gamelle. Cet après-midi, il pourrait y avoir possiblement du L'Asterix. Tomb Raider 3. J'ai une idée, mais je ne l'ai pas testé hors antenne. Donc je ne sais pas si je vais encore tourner en rond en Antarctique. Mais je crois que la soluce, là où je suis coincé, elle se trouve dans les jeux de pompe, de pression, dans les tuyaux. Je n'ai pas dû faire la bonne combinaison. Donc peut-être du Lara Croft cet après-midi. Je peux continuer un autre FPS rétro, qui est le médiéval magique hérétique. Hérétique, j'avais un bon rythme là. Je peux vous faire du Zee Escapiste. L'évasion de prison, qui est rigolo. Rigolo. J'ai hésité entre masculin et féminin. J'ai fait presque un genre du nom que j'arrête justement en d'angine. Bref, n'importe quoi. Il y a d'autres jeux. Je n'ai plus en tête, mais il y a d'autres jeux. Oh, vroom vroom, je parle. Pour veiller les goûts et les couleurs cet après-midi. Il y a d'autres jeux aussi. Mais c'est vrai que même sur PlayStation, j'aimerais bien prendre mon casse-briques à la noix de PS2. C'est même surprenant que je ne vous l'ai pas proposé la semaine où j'étais en repos récemment. Ça me prend tout le temps dans la tête de me faire un petit casse-briques. J'aime bien ça aussi. Je ne l'ai pas fait pour les perpétés. Ça ou sur PC d'ailleurs. J'en ai pas mal des abandonnements à faire en casse-briques. Oula, alors attendez, je vous lise dans le chat. Et les miennes, ils sont goûts tes camions. Et les miennes, tu les as vus. Eh, c'est vrai. C'est vrai, Froboz. Toi aussi, tu es familier du simulateur, que ce soit l'euro ou l'américain. Track Simulator. T'as pas une galerie où tu exposes dans un Discord tes camions ? Vlatype 1, sujet de conversation fort intéressant. Oh, record personnel tour 2 là. Bien. Oh, j'ai gagné à rien du tout. Oh là là, c'était vraiment disputé. Ah, au final, je suis deuxième. Sympa. Oh, je vais engranger des points là. Et des sous. C'est bon ça. Hum. Hum. C'est pas comme si on venait de m'attribuer un cinquième de millions d'euros. Oh la vache, ça paie bien. Sympa ça. Non mais, j'ai été obligé de me coltiner du rallye. Je suis désolé pour ceux qui se saturent. Mais, euh... Allez, j'ai tenté les deux épreuves italiennes. Ah, attendez. C'est un super spécial. Donc, c'est l'ovale. Oh, je suis pas à mon aise là. Je suis pas à mon aise. Euh... Vous savez quoi ? Je vais... Je vais changer de décalcomanie. Je vais revenir à la toute première, tiens. Ça va changer un peu. Juste la décalcomanie. Mais, ouais, est-ce que tu... Tu as des captures d'écran où tu peux afficher dans un Discord Frobo, s'il te plaît, tes beaux camions. Et c'est là où tu vas me dire que je l'ai déjà fait et c'est moi qui m'en souviens pas. Ce qui est fort probable. Mais, ouais, ouais, ouais. Si... Si tu as des beaux modèles à exposer, n'hésite pas. Que ce soit chez FunFan ou sur mon Discord. Encore que je sais pas si mon Discord s'y pâte, je sais plus. Merde, j'ai commencé à te lire alors que je devrais pas. Je suis au niveau de mon étable. Attends, pardon. J'aurais peut-être dû miser sur plus d'accélération. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! C'était le crash. Et du coup, ça m'a complètement déconcerté. Là, je suis déconcentré. Il est bizarre, c'était mon type homme. J'ai pas compris ce que ça représentait. Oh là là, j'ai mon dernier. Oh là là, l'autre, il est loin devant. Je suis en train de le perdre de vœux. Non mais c'est une catastrophe. Tirez-vous, tient le nom de quelque chose. Ah, je confonds avec l'humoriste Stéphane Rousseau. Voilà pourquoi j'avais un semblant de familiarité avec ce nom. Non, non, j'ai été pas bon. C'est me récit pas, mais super spécial en rallye. Oui, j'aime ce jeu de camion. Effectivement, j'ai une dernière photo, mais assez rudimentaire. Et j'ai aussi validé toutes les success teams. Oh la vache. Sur l'euro-truck, d'accord, sur l'européen. Oh la vache. Je tâcherai de te faire cela, le sage. Oui, merci. Mais il faudrait que je rematte. Attendez, j'ai accès à mon Discord, je crois, alors que je diffuse. C'est quoi de mes rubriques ? Est-ce que vous avez... Ou sinon, je mets en place une rubrique dédiée où vous puissiez mettre vos captures d'écran. Twitch et YouTube, j'ai vos références, mais je n'ai pas vraiment... Suggestions ou vos jeux. Non, ça va. Dans jeux vidéo, suggestions ou vos jeux. Vous pouvez partager vos captures d'écran à vous. Je crois peut-être que je précise dans l'entête du salon. Attendez, est-ce que j'y accède tout de suite là ? Ouais. Déposez ici vos suggestions. vos captures d'écran. Non, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà... Non, c'est bien. J'ai une rubrique dédiée dans mon Discord. Il n'y a pas de souci. La robe du chaleur. Ah oui, c'est dommage. Cette semaine, je n'ai pas pris le temps d'écouter des artistes libres. Donc, ce week-end, il n'y aura pas de nouveauté en musique. Je suis navré. Je n'ai pas plus le temps. Je n'ai pas de réflexe. Mais ça représente quoi, cet émoticône qui m'est passé sur le pif qu'on voit encore en bas de l'écran ? Ah, ah, Draydel. Qu'est-ce que ça représente ? C'est vraiment bizarre comme émoticône. C'est totalement énigmatique pour moi. Moins que l'on puisse dire, c'est que c'est original. Oh là là. C'est une contre-performance. Je n'irai donc pas au-delà. Oh, c'est cadeau. C'est cadeau. Si j'étais contre-performant, il me donne de la thune. Comme quoi, le jeu est sympa par endroit. Il suffit de participer pour emporter des points. Donc, cool. Oh là là. La coupe citroëne au Japon. C'est exigeant, le Japon. Allez, on va faire honneur à Mélissa. On va aller chez elle. Aïe, 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 aïe. Oh, ce parcours. Tiens, je ne me souvenais pas que j'avais essayé de décalcomanier. C'est celle par défaut, d'ailleurs. Moi, je ne vais pas dépenser du fric dans les décalcomanier. Je vais vraiment me la jouer stratégie. Je vais cumuler des sous-sous pour m'acheter un autre bolide pour de futurs championnats parce que je pourrais être coincé stratégiquement parlant. Ça pourrait me fermer des portes, en fait, de mal gérer mes sous dans la carrière. Je ne vais pas faire le foufou, là. Temps total au volant, plus de 8 heures. Tout cumulé. Oh, je ne me rends pas compte. Ah, t'es motivée, Mélissa. Let's go. Il faut dire, c'est vachement bien modélisé, quoi. C'est beau. C'est une autre manière de visiter le Japon, non ? Ah, puis il est beau le spoilier arrière de la Citroën. On se croirait dans une for speed. trop vite. J'ai bêtement pilé. Il y a même des kakemonos. Et des bambrodes à la verticale, là. Merdeux. J'ai merdé mon freinage Oh qu'est-ce que c'est technique le Japon Les routes sont piégeuses Au pire c'est que par le passé j'ai eu le plaisir de faire au volant pédalier ces étapes Et il y a quelque chose de grisant Si 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 C'est juste que c'est une mission impossible pour moi de faire à la première personne Je veux bien essayer hein Mélissa Mais je te garantis certainement pas le résultat Attends comment je change la vue Comme ça Tiens regarde Rien que la vue capot On va se faire peur Là c'est la vue que je devrais prendre Si j'étais en volant pédalier Oui c'est tout à ton honneur Mélissa C'est très bien C'est tout à ton honneur T'es une pro Je te reconnais bien là Oui c'est plus réaliste c'est sûr Ça fait beaucoup plus crédible Mais c'est Waouh C'est en jette Voilà je suis déjà moins bien Parce que comme j'ai pas vu de portée en hauteur sur l'avant Je n'arrive plus à anticiper Mais je crois même qu'avec cette vue on entend mieux les Les fou 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 Les effets de vent C'est vachement bien fait Ah la vache Freinage en côte Attends je te dirai après là Excuse moi Ça fait une belle c'est fini là Une fois de plus Merde Pourquoi je suis allé monter sur les talus des chiennes murs Du coup j'ai cabossé le capot avant Violence routière C'est horrible C'est horrible 5ème quand même au final Je m'attendais à être beaucoup plus brouillon Je suis d'accord Dans les old truck cimretat Super pratique pour conduire Et je me suis tenté de jouer en vue extérieure plus dure D'accord La vue interne est bien dans le cimetère de camion J'aime pas la vue extérieure D'accord C'est mieux en vue intérieure T'as plus de sensation de vitesse Oui D'où le côté grisant Dont je parlais tout à l'heure Ouais ouais Ah c'est grâce à moi ça Bonjour Thunsen Sacré Mélissa Ouais en vue extérieure ça parait lent Et c'est un jeu d'adresse La vue interne Et une impression de vitesse meilleure Ouais 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 Mais c'est plus Là là vous voyez je suis plus nerveux J'ai plus ces chocottes Alors oui bien sûr ça fait plus réaliste Mais Faut s'accrocher quoi Mais d'accord Je suis prêt Même les autres championnats S'il y a là Au rallye De rester jusqu'à Ma pause déjeuner tout à l'heure En vue Capot avant Mais je vais en baver Je vous préviens Je risque vraiment d'être contre performant Mais pour le spectacle je suis d'accord Je m'engage Ça change un peu Je comprends Alors Pour parler du Japon Dans les simulateurs automobiles Il y a Je vous recommande Mais là c'est un côté Beaucoup plus verdoyant Puisqu'on se trouve sur l'île du nord du Japon Qui est Hokkaido Qui est une île beaucoup plus sauvage Avec la peuplade dite des Ainu Et voilà comme d'hab C'est dès que je vais vous le dire Que j'ai un ton de mémoire Un autre Enfin un simulateur De rallye 100% rallye Qui est un autre grand champion Anglais Donc là je vous fais du Colin McRae Paix à son âme Il n'y a plus de ce monde malheureusement Richard Burns Paix à son âme aussi Richard Burns rallye Excellent simulateur de rallye Encore plus exigeant que celui-ci Vous avez Le rallye du Japon Qui est dedans Avec donc Hokkaido Qui est beaucoup plus naturel Avec des fougères Une végétation luxuriante Ça vaut le coup d'oeil C'est dépaysant Sans déconner C'est dépaysant Vous avez l'impression A défaut de la jungle urbaine Tothloïde Là vous avez La vraie jungle Naturelle De Hokkaido C'est Il faut voir C'est impressionnant Quand vous êtes au volant Vous ne savez pas Si vous allez finir Dans la jungle Dans le décor Hapé par toute cette verdure Ou si vous avez réussi A rester sur des routes Troisières Cahouteuses Et boueuses Mais ça vaut vraiment Le détour C'est bien Ça montre virtuellement Différents aspects Et charmes Du Japon C'est très très bien Ça se complète Je trouve Alors imagine C'est comme Si tu conduisais Sur le toit De ta voiture Oui Bah oui Oui J'entends bien C'est troublant C'est oui On devrait faire ça En vrai Ce serait vraiment Très troublant On a vu un terme Ton jeu de rallye Est assez restreinte Chapeau bas Si tu y arrives Ouais Mais je suis prêt A la tenter Je pense que ce sera Encore plus impressionnant Sur les disciplines De buggy Que je vous ai fait Tout à l'heure On essayera Avant que je rentre L'antenne Tout à l'heure Je me réengagerai Sur buggy Mais en vue capot Je pense que ça va Djerbotron Sans déconner Avec tous les sauts Ça va donner envie De vomir Mais on essayera Mélissa qui répond A Froboze Tu sais Si tu montes Dans une voiture De rallye Tu vois pas Grand chose Non plus C'est pas faux Ah là là Eh bien Je n'ai jamais tenté L'expérience Merci de l'info Je l'attendrai pas Je l'attendrai pas Je suis facilement malade En tuture Oh Record perso Dis donc Je m'épate moi même Il y a la deuxième étape A faire Je vais encore Faire du japon Je ne peux pas M'imaginer Co-pilote En rallye C'est pas possible Je sors de la voiture Démontée Je dois J'aurai l'estomac A la place du cerveau Et vice versa En train de vomir Si je suis encore conscient On évite Je m'évanouirai C'est pas possible Je ne pourrais pas supporter Autant j'adore la compét Autant être Co-pilote En rallye Ah Ah Il faut Il faut vraiment Il faut être athlète C'est terrible Il faut être fort De corps Et d'esprit Oh c'est beau Oh Merde Il est déjà midi Je ne veux pas le temps passer Bon app Pour ceux qui passent à table Moi c'est bizarre J'ai pas faim J'ai pas pris de petit déj J'ai rien grignoté ce matin Et j'ai pas faim Ça ça veut dire Que j'ai trop mangé hier Je suis encore Sur mon énergie à dépenser De mon dîner d'hier Je veux dire aussi Je me suis pas privé Je me suis englouti Une flamme à cloche A moi tout seul Donc ceci explique cela A mon avis Je mangerai plus vers les 14h Autre chose Je suis en train de D'anticiper mon possible relais de chaîne tout à l'heure Il faut faire que je prenne une info Lors du ralenti là Sur le discord De quelqu'un Pour voir si je pourrais vous le proposer tout à l'heure Ou pas Merde home J'ai du mal à maîtriser la tuture Oh bah J'ai arraché le train Non ? Ah je crois que j'avais arraché le train Attendez Je me suis fait avoir le temps Je la recommence Je me concentre Oh la vache 6 km Allez Concentration Je peux le faire Mais c'est peur On n'est pas Je l'ai個人 Je la remercie J'ai envie C'est pour Seigneur Et On s'est A A At Je vais me racher un point de flow alors, je me marronne trop le bas côté. On voit qu'on est en zone montagneuse. C'est impressionnant de dévaler pendant tout furieux les routes japonaises. C'est impressionnant de dévaler pendant tout furieux les routes japonaises. C'est impressionnant de dévaler pendant tout furieux les routes japonaises. C'est une catastrophe ce virage en épargne. Et là c'est Bruce Lee dans le pack. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit qu'on est en aval. Ah ! J'ai pas aimé le réplécissement de voie là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. un plus mauvais. Je suis dans la moyenne. Correct. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé de vos échanges ? Que je vous relise. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? uniquement la première personne oui oui c'est vrai que tu en avais fait la démonstration fait le fan dans ton précédent need for speed sur ton antenne ouais ouais moi je conduis uniquement avec mes jambes moi je suis du fps à la base et quand je conduis en vie réelle comme toi j'utilise pas de drône je suis stratégie à base droguée à a oe je suis edge of empire voilà cherche je cherchais l'acronyme ma phrase était coupée en deux non là où j'étais ridicule dans cette étape c'est le virage en épingle déjà de à l'approche accrocher le panneau il m'encastrait pas cool et il m'encastrait une deuxième fois à la sortie du virage en épingle c'est le genre de virage en fait il faut le faire au frein à main chose que je ne fais pas je fais le freinage classique je pense que j'aurais passé proprement le le virage en épingle en question il n'est pas impossible que je termine sur le podium parce que là je suis vraiment surpris de voir huitième de l'étape mais non non le virage en épingle là qu'on se retrouve sur la voie rapide dans le pâquelin nullissime j'ai pas les radios avec mon capot bombé en pyramide voilà c'est là qu'il y a eu le drame là j'aurais mieux fait d'aborder le virage en épingle sur l'extérieur que l'intérieur parce que deux accrochages en 5 secondes ça ruine la course quoi et le rétrécissement de voie ouais sortie de la voie rapide là quand j'ai percuté le mur en bois mais je ne sais même pas s'il était annoncé le rétrécissement de voie là ça m'a vraiment surpris mais c'est peut-être parce que justement j'étais j'étais pas sur mais si je suis les japonais roule à gauche et je suis sur la scène de voie alors j'ai pas vu le panneau mais ils ont obligatoirement annoncé enfin je connais pas le code de la route japonais mais il doit y avoir des mêmes logiques non on passe tellement vite que j'ai pas le temps de lire les panneaux d'où ma collision ça s'est réduit à à deux voies là au lieu de trois non non très très nerveux et technique les étapes au japon dur dur alors du coup je me fais du flou ou pas là ? dans l'histoire record personnel putain ça fait plaisir oh la la 10 secondes c'est beaucoup hein 10 secondes ah et au final je suis 6ème 6ème sur sur 20 eh j'ai la moyenne s'il vous plaît messieurs dames j'ai la moyenne eh ben voilà qui me réconforte je me voyais très honnêtement beaucoup plus contre performant la oula 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 ou boumbap merci pour le gg melissa en tête ces têtes ces emoticone ah ouais deux points ah ouais j'ai grignoter quelques points bon bah c'est bien australie assez nouveau tiens et ben go go l'australie en deux étapes oh je pense que ça va bien nous bien nous dépayser attendez j'ai joué entre une citroën et une attendez quatre roues motrices et là c'est une quatre roues motrices aussi je regarde les chiffres 260 568 la c4 serait mieux des noms et ben on va rouler français s'il vous plaît je prends le risque de mettre de l'accélération allez hop je mise sur plus d'accélération après il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça me reste au punaise c'est quoi de ce gg oh là là merci impressionnant le coup du sel 48 podium déjà oh là là il ya grid aussi qui est un simulateur automobile qui lors des écrans de chargement vous donne des stats c'est toujours intéressant la statistique je suis qu'à 16% de la carrière c'est rien je suis même pas un cinquième du jeu c'est ça c'est bon alors voyez ce genre de temps ensoleillé ça me donne envie de m'arrêter sur le bord de la route et de pique niquer oula oula le rush c'est m'a fait peur voilà j'ai pas réussi à tourner convenablement ouïe 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 je sens que j'ai embalé Merde ! Il m'avait dit droite, je confirme. Oh là là, oh là 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 là. Au secours. Oh là là là, oh là là là. Tu m'étonnes, je suis bien rouge au niveau du chrono. Je découvre l'étape là. Oh ! Qui ? Oh ! Oh là là ! Ça m'a fait la traîtrise des boards kilométriques là, que je déteste. Ça m'a fait la traîtrise des boards. Oh là là là. Oh là là là. C'est vrai qu'on est en Australie. T'as l'idée de pique-niquer est peut-être loin d'être une bonne idée. Alors que j'ai une surchauffe. Ouais tu parles, j'ai plus de radiateur. Je vais arriver en flamme à l'arrivée. Mon moteur est en train de cramer. Je crois que je dois avoir une casse moteur en fait. Et bah c'est du tout cuit. Je suis pas dernier. Voilà. Ouais mais à mon avis la deuxième je la termine pas. Parce que j'ai pas le droit à des réparations. Et je vais prendre le départ en feu. Bref. Voilà. Je ne déclarerai rien d'autre. Oui. L'idée de pique-niquer surtout qu'on est en Australie. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que je crois savoir que c'est une terre hostile. Dans le sens qu'il y a plein de créatures. Et les kangourous n'est que la plus célèbre. Mais je crois qu'ils ont pas mal de serpents, de scorpions. Même d'araignées je pense. Comme c'est un conglomérat que je sache. De désert ou de l'Australie. L'idée de s'arrêter au bord de la route pour croquer un morceau. Et peut-être pas la meilleure idée qu'il soit. Oui. Alors je profite du ralenti qui n'est pas triste. Pour prendre l'info que je voulais sur le Discord de certains mois. Je fais mon espion. Si l'information a été publiée... Ah ! J'ai lu une info qui me plaît. J'ai lu une info qui me plaît. Et ça veut dire que je vais sûrement vous faire un relais de chaîne d'ici un peu moins d'une heure. Je vous abandonnerai vers les 13h15. Surtout que je suis censé me croquer un délicieux hachis parmentier. Je vais être encore synchro. Et une scène va rigoler. Un synchro avec FunFan pour la pulée. La pulée du samedi midi. Moi ça va être un chie parmentier. J'en ai envie. Il y a sûrement des coins moins hostiles que les autres dans la campagne. Oui ! Ouais ! Mais sans déconner. J'ai d'avoir consommé plusieurs documentaires animaliers nature. C'est une chose que j'aime beaucoup. Et qui vaut franchement le coup. Vous savez sur les écrans 4K. Les écrans très haute définition. Les documentaires nature c'est... C'est... Wouah ! On a l'impression d'y être. J'adore. Mince ! Ça m'a coupé la chic. Oui ! Mon miam miam. A chip parmentier c'est une heure au four. Donc si j'en antenne vers 13h. Je ne passerai pas à table avant 14h. Parce qu'il ne me laissera le temps de souffler. A mon avis je reprendrai mon antenne vers les 15h tout à l'heure. Ah c'est dommage. C'est quand j'ai percuté le rocher mais je suis hors caméra. Donc on ne voit pas le fait que je m'encastre dans le... Dans le décor. Et c'est ce foutu rocher qui va causer ma perte. Je pense très honnêtement que je ne vais pas finir l'étape suivante. Parce que mon moteur va cramer sans radiateur. Donc ça va être peut-être mon premier abandon sur ce simulateur. Mon moteur en feu. Je m'y expose fortement. Dommage. Mais je joue le jeu. Oh là ça fait bizarre de voir la mécanique à nu. Et je suis en train de me dire... Je pourrais peut-être vous faire un mini sondage pour les jeux de cet après-midi. Attendez voir que je m'amuse à vous pondre un peu de tir. Oula ! Quand je coupe mon son. Parce que je vais m'entendre en double. Attendez voir. Voilà. Ah c'est fait pour ça ? Alors. Merce j'ai oublié les noms des jeux que je suis en train de faire. Oui voilà. Oh bah. J'ai merdé ma saisie. Une fois de plus. Oui. Oh là oui 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 oui. J'ai les fumées noires là je crois. Je viens de jeter un coup d'œil. Il y a quoi d'autre que je peux vous proposer ? Je sais plus. Dur. Il faut que je release ma propre liste Discord. pour être cohérent dans mes FESGZ. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Ah non. C'est pas mal ce que j'avais fait. Il y a ça aussi. Non. Non je vais vous laisser. Je vais vous laisser un vote en fait. Heureux cousin. Voilà. C'est pas plus mal que je vous propose ça. Bon allez je vais zapper le ralenti parce que vous l'avez déjà vu. Voilà c'était le temps que je vous demande le sondage. Au moins si vous souhaitez exprimer votre souhait vous pouvez quoi. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Pour ceux qui pensent me regarder cet après-midi. Donc à mon avis je vais faire quelque chose du genre 15h 21h. C'est après-midi. Ça fait 6h quand même. 15h 21h. Donc j'enchaînerai sûrement plusieurs de ces jeux. Mais si il ne devait y en avoir qu'un seul. Voilà pour savoir lequel vous plairait. Que je me fasse une idée sur quoi vous voulez que je vous lance. Allez concentration. Les bois. C'est terrible les bois. Je ne me vois pas finir l'étape. C'est aussi beau que mortel. C'est aussi beau. Ok mon freinage a merdé. Ok. L'écoute 3, gauche 4. L'écoute 3, gauche 4. L'écoute 3, gauche 5. L'écoute 3, gauche 5. L'écoute 3, droite 4, droite 5. 2, versant à droite 5. C'est beau. Je viens d'avoir un gargouillis du bide, je sais pas si vous l'avez entendu mais je vais me laisser surprendre. C'est magnifique, j'adore l'étape, elle est belle, j'aime beaucoup le jeu de lumière. Je suis sûr que ma voiture tienne encore. Pour moi je devrais être cramé sur le bas côté depuis longtemps. Je vais avoir un peu plus de Guerre, j'ai peur de garder mon calcul. Je vais dire, je vais me laisser venir, je vais me laisser passer. Eh ben... 10 secondes pile Je vous cache pas Mon agréable surprise D'avoir franchi l'arrivée J'ai fait toute l'étape avec un moteur en feu Citroën fait des moteurs Vous avez pas idée Je viens de faire une étape en flamme Littéralement Je m'explique pas Ça tient du miracle Mais je me pose la question par rapport au simulateur Ils prennent en considération qu'un moteur peut éclater Ou cramer au feu Mais flamber Parce que ça prend bien en considération les dégâts Mais euh J'aimerais interroger les stats de ma voiture Dans le simulateur Il dit que j'ai combien de taux d'endommagement du moteur Parce que si je suis pas à 100% Je dois être pas loin de la casse Je dois être à 90% d'usure du moteur Ça tient vraiment du miracle Je n'ai plus de radiateur Je le rappelle depuis mon étape précédente Alors on voit la lumière de l'étape Qu'on est soit au petit matin Soit au crépuscule Donc il fait théoriquement beaucoup plus frais Ce qui aide au refroidissement du moteur Mais quand même quoi Je vous cache pas que je suis très surpris En plus vous voyez j'ai comme une mini collision Ça aide en rien C'est un miracle Bon je profite du ralenti excusez-moi honteusement pour aller aux toilettes Soulager ma vessie Je reviens dans Tiens je vais vous ressortir le son que j'ai pas mis depuis longtemps Veuillez excuser cette interruption de programme Le sage doit soulager sa vessie Il s'est donc précipité en chambre basse Aux toilettes si vous préférez Emoticône souriant Merci de bien vouloir patienter quelques instants Le sage reviendra rapidement Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef Sous-titrage ST' 501 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 Je vais pas mettre trop court non plus parce qu'il y a quand même des phases de vitesse dans cette étape On va voir ce que ça va donner mais je pense qu'elle vaut elle vaut le coup d'oeil l'étape là en vue réaliste capot ouais bon app pour ceux qui sont à table ah minecraft alors minecraft je le ferai demain après midi cousin moi cher rioli saiba demain après midi ouais ouais c'est purée pour fanfan et moi ce midi tu une scène c'est ça Un bon hachis parmentier que je vais me déguster d'ici une grosse heure C'est de la purée Allez qu'est ce que ça donne C'est vrai que niveau immersion ça en jette Et viva Espagne Et en effet On va voir si c'est un réussi ou pas Hé Hé C'est vrai Sous-titrage ST' 501 ... 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